allez salut tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'une nouvelle présentation de voiture pour pas changer je vais te faire voir la voiture elle est juste ici tu as dû voir dans le titre c'est une audi a7 quattro ça veut dire 4 roues motrices et un petit v6 de 272 chevaux alors comme d'habitude on va faire le tour en rapide avec la petite musique qui va bien les petites prises de vue comme ça ça te fait plaisir et moi aussi comme ça tu veux kiffer en regardant la vidéo et après on ira faire l'essai c'est parti t'as vu c'était beau j'espère que tu as aimé voilà alors du coup pour changer on va commencer directement par le derrière comme tu as dû voir il y a un aileron enfin il y a un aileron qui se lève et qui se rebaît c'est moi qui l'a qui l'a relevé exprès pour la vidéo comme tu vois elle est full black avec tout autour des fenêtres du chrome elle a pas de vitres teintées elles sont légèrement fumées comme tu vois les petites poignées en chrome avec couleur noire juste ici les petites jantes qui se présentent comme ça grise à bâton comme ça pour ceux que ça intéresse la taille des jantes et des pneus c'est du 255 40 r19 tu as des petits capteurs comme d'habitude sur toutes les voitures que je te présente tout autour devant aussi il y a une caméra de recul ici comme je t'ai dit c'est une audi a7 tdi 3 litres de cylindrée mon copain alors je dis que ça envoie du pâté moi je suis andré le pâté les deux sorties d'échappement mais là c'est pas des factices c'est les vrais j'en trouve aussi une ici avec le pare choc qui a cette forme la couleur plastique pour ce qui est des feux il se présente comme ça les petits clignotants défilant je vais te faire voir avec la clé est vraiment magnifique la clé je vais vous faire voir les langues plus en détail avec le petit mécanisme qui a autour en plus vous pouvez le régler enfin vous pouvez le lever et le baisser via un bouton qui a dans la voiture je me demandais en plus que qu'est ce qui servait ce bouton en fait c'était pour l'aileron désolé comme d'habitude dans la voiture est pas très très propre et l'intérieur ni l'extérieur mais c'est déjà super sympa au propriétaire déjà merci à lui de m'avoir prêté sa voiture c'est déjà super sympa et voilà soyez assez indulgent dans les commentaires pour la propreté de la voiture c'est chacun fait ce qu'il veut avec sa voiture voilà pour continuer là où t'as une petite entretien en requin couleur plastique aussi les petits comme du rétro couleur carrosserie aussi et avec le petit clignotant défilant pareil qu'à l'arrière pour la face avant alors elle est très simple les célèbres calandres de chez audi avec en chrome tout autour avec le logo audi là tu as le petit logo quattro pardon les feux à l'avant là t'as 4 4 carrés je sais pas si tu l'écran t'as 4 carré ça fait vraiment le charme du feu en fait il est vraiment avec la forme qui est là il est vraiment stylé quoi et ici pareil les clignotants défilant ici tu retrouves une grille enfin une fausse grille pleine avec l'élise red chrome comme ça de lise red chrome et le petit pare-chocs qui fait une forme comme ça en pointe c'est vrai que là quand tu la regarde comme ça là en plus il fait beau t'as mis un léger soleil quand tu la regarde comme ça elle est vraiment une vraie dégaine elle est vraiment belle quand même alors je vais te faire voir le moteur tout de suite avant que j'oublie et voilà v6 tdi comme je t'ai dit tout à l'heure de 272 chevaux voilà pour l'instant moi je n'ai pas encore fait enfin j'ai même pas fait un kilomètre avec la voiture je sais pas comment elle se comporte et tout ça en plus il y a plusieurs modes dans la voiture on va essayer le propriétaire m'a dit que avec le mode en gros le mode sport la boîte et il n'y a rien à voir la boîte de vitesses change et ça passe mieux les rapports tout ça alors on va voir ça ensemble après avec l'essai du coup voilà pour ce qui est du moteur pour les passionnés pour les mécanos je fais toujours ça je suis toujours voir le moteur un peu en détail après je suis pas mécanos je ne connais pas trop je vais voir quand même après il ya le gros cache plastique qui cache un peu tout et ici moi j'aurais aimé après c'est mais c'est mes goûts personnels moi je dis toujours ce que je prends sur les voitures je dis toujours mes goûts si je les aime pas je vais dire bah je les aime pas non j'aime pas la conflit déjà pour cette conflit là elle est belle comme voiture mais il ya toujours mieux tu peux toujours avoir les meilleures conflit mais comme ça c'est vrai qu'elle est belle quand même du coup je disais pour mes goûts à moi ça le cache plastique là ici j'arrive en rouge mais bon chacun sait dire quoi c'est vrai qu'on voit pas trop le moteur parce que c'est un gros bloc un peu caché autour mais non c'est comme ça c'est ça que c'est beau alors du coup pour ce qui est de l'intérieur il se présente comme ça les panneaux de porte en cuir assez basique comme tu vois avec les petits boutons la petite enceinte bose du coup il ya du son bose dedans c'est vraiment bien ici tu peux ouvrir le coffre voilà je vais ouvrir je vais faire voir après un petit rangement ici tu as du noir laqué ici avec les boutons de mémoire de siège fameux tourment ça je vais pas t'expliquer un liseré de chrome ici avec pareil ici pour ce qui est le seuil de porte il y a rien il y a juste une barre en alu pas marqué quoi trop pas marqué ce que tu veux les sièges il se trouve comme ceci noir cuir perforé et pas de surpiqûre voilà comme je t'ai dit électrique ici c'est pour les lombaires ici table pour allumer les feux régler la luminosité du compteur alors pour qu'il se trouve du volant il se présente comme ça bon bon il a un peu il a un peu mal vieilli mais bon ça doit être je pense que ça doit être la maladie des voitures la maladie de ces voitures là ici tu as un petit du petit piano black noir laqué il y aura de chrome autour avec tous les petits boutons et ici tu as une petite molette tu peux régler comme tu vois tu peux régler sa hauteur alors ici vous avez de l'allu brossé tout autour qui revient ici par là et qui repart juste ici là du piano black qui revient sur les portières aussi avec le logo quattro qui repart ici et qui revient là mon copain pour le compteur il se présente comme ça alors je sais pas si tu vas réussir à voir mais les en fait il est un peu incurvé ça fait vraiment un petit style ça change en fait et il se présente comme ça il est comme autour un petit écran au milieu compteur à aiguilles et voilà alors ici tu as un petit gps tu peux te faire sortir avec ce bouton là ah c'est beau ça c'est pas vraiment pour les passionnés ça audi multimédia comme tu sais lire avec du piano black autour ici tu as le petit bouton pour rabattre l'aileron mais je vais te le faire voir quand la voiture va être démarrée avec ce bouton là ici tu as un petit cendrier avec la boîte de vitesse comme je t'ai dit comme j'oublie à chaque fois et c'est une boîte auto avec du piano black tout autour ici c'est pour régler tout ce qu'il ya dans le gps toujours ornée de piano black et un lise red chrome tout autour ici tu as du cuir avec des surpiqûres noires c'est pour ça que je les vois pas beaucoup ici tu as un petit écran tactile là tu retrouves un petit rangement porte gobelet une petite boîte à gants pour ranger tes affaires avec un charge à réduction et là un autre rangement pour ce qui se trouve de la boîte à gants voilà elle est assez profonde j'avais préféré attention mais il ya un lise red chrome qui revient sur le tableau de bord jusqu'à là bas en fait il prolonge toute la voiture comme tu vois il revient juste ici et j'ai remarqué ici qui a un petit bouton que tu peux appuyer en fait c'est quand une voiture qui s'approche de toi que pour doubler il doit y avoir un petit voyant sur le rétro qui est ici et qui dit qu'il ya une voiture qui est train de te doubler si tu la vois pas dans ton angle mort quoi voilà il ya un petit ouvrant aussi que j'ai ouvert et pour ce qui est de l'arrière il se présente comme ça pareil pour l'avant juste un petit cendrier pour les fumeurs à l'arrière le petit rangement ici le petit seuil de port en chrome tu as un petit filet ici tu peux régler la climatisation ici tu as une petite trappe pour la nupe cigare et une petite prise pour ce qui est de la trappe à ski tu tires voilà tu as un petit rangement ici et un porte gobelet ici et bien sûr la trappe à ski qui s'ouvre alors pour ce qui est du coffre bien sûr s'ouvre électriquement et il se referme avec ce petit bouton là alors pour te dire le coffre il est juste énorme il est même des fois plus gros que ceux des 4x4 tu te rends compte toi regardez je sais pas si vous voyez la taille la contenance du lit dit moi dites moi en commentaire si vous voulez les passionnés là d'audi ou les propriétaires d'audi d'audi asset si vous savez la contenance du litre du coffre et vous me le dites en commentaire je veux savoir du coup voilà parce qu'il est juste énorme là tu as un petit seuil de coffre en chrome c'est vraiment joli là tu as un petit rangement avec la roue de secours qui rentre sous et ton petit kit ici tu as un petit filet par là bas tu as un petit truc de rangement ici tu as un petit filet tu peux rabattre comme ceci et on a un autre juste ici sur la fenêtre alors pour la démarrer tu appuies sur le frein et sur les petits boutons ici si le gps t'embête en roulant tu appuies ici et il se rabat comme ça ils se font dans la masse avec les petits lise red chrome comme je t'ai fait voir tout à l'heure et ici avec tous les boutons qui se trouvent tu peux régler et tu peux changer tout ce qu'il ya tout ce qui se trouve ici voilà alors du coup pour commencer la vidéo on est en mode confort ça je vais te dire les ressentis qu'il y a sur la route je vous ai pas dit comme d'habitude aussi il ya les petites palettes en plastique derrière fait sont vraiment minuscules ils font vraiment ces petites tailles là ils sont en plastique ils se jouent derrière le volant juste à portée de main avec ses deux doigts là quoi voilà alors ici on est en confort là on est à 45 km avec le doudan ouais ça tape légèrement mais ça va encore c'est respectable alors comme tu as dû voir dans le bas de ton écran n'hésite pas à m'ajouter sur mon snap et mon instagram il s'affiche en bas de ton écran comme d'habitude ça change pas ça bouge pas n'hésite pas à m'ajouter sur mes réseaux je poste tous les joueurs du contenu et ben voilà quoi c'est bon c'est ça que c'est beau et ça fait plaisir alors un bon son aussi de dan est-ce que si je m'emmène dynamique ça va ça va être dur si on voit ouais non en fait les modes changent pas le confort des suspensions en fait alors là je voulais pas fait voir mais dans le rétroviseur interne il ya un petit voyant et un petit bouton que tu peux allumer on offre en gros en fait c'est derrière la nuit quand il ya des phares qui t'éblouis derrière tu appuies sur le bouton et en fait ça teinte le la vitre du rétroviseur intérieur et comme ça il t'éblouis pas derrière voilà alors pour l'instant là j'ai bien fait deux kilomètres avec la voiture en mode confort ça roule tout seul tu as zéro bruit de la route et tout ça après je sais pas c'est quoi la marque des pneus je voulais fait 20 à l'heure mais j'ai pas regardé la marque ça va être des bons pneus parce que tu entends vraiment pas la route franchement après on va prendre une route à moitié bosselé on va voir si tu es vraiment secoué dans tous les sens ou pas ouais franchement ça se conduit vraiment vraiment tout selon comme je vous ai quand vous avez vu le coffre il est vraiment énorme ça doit vraiment être cool pour partir en vacances en famille et tout mais les enfants derrière et tout de la place un diesel ça consomme pas là en plus on a la consommation instantanée je fais du 9 litres 8 au 100 mais bon si j'appuie plus fort ça va mettre à 160 litres mais bon par exemple là si j'appuie un peu plus fort là on est à 9 litres 7 elle marche bien quand même en plus je suis qu'en confort imagine en mode dynamique après on va faire un launch un launch route roule en plus elle a les quatre roues motrices je pense que ça va encore casser une nuque ça va faire mal on va mettre en mode dynamique tout désactivé là le bitume il va reculer il va se vriller le bitume les bâtons des jantes ils vont tous les bâtons sauter un par un tu vas voir par contre ouais vraiment on entend rien 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 dehors rien de dehors en confort bah 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 parce qu'on est vraiment tout seul tout seul au pire dans le pire des cas pour pas perdre de temps bon copain ça va être plus simple je vais me mettre en dynamique launch route roule vers tout de suite comme ça ça va être beau c'est bon oui la loto ouais c'est vrai c'est ça va encore en vrai j'ai vu mieux mais c'est beau avoir le plaisir on va en refaire un petit freinage par contre le freinage il est fort ah c'est beau c'est pas petite ah oui là c'était plus impressionnant là les petites palettes par contre ouais la boîte de vitesse ça répond vraiment vraiment bien par contre le frein il est impressionnant le frein du coup on va aller en mettre en mode confort pour voir si ça se couvre à moi bon non en vrai la route est sinueuse comme dirait les professionnels mais en vrai la voiture bouge vraiment pas pour ceux qui sont malades le mal d'eau de transport en forêt ouais vas-y à qui ce pas mon père oui elle compte oui ma jambe assez élevé j'arrivais même pas là à la rabaisser elle mode confort et violent assez chaud ouvrir oui mais attend moi le mode confort il insolent quand même efficiency efficiency moi je sais pas c'est quoi ça ma qui ouais non un marche le dos je vais la mettre en mode dynamique du coup je suis retourné en mode dynamique je vais refaire un petit launch control pour le plaisir c'est beau putain ça m'a donné des sensations mon copain en compte à faire un peu quand tu accélères à l'arrêt comme ça tu accélères un peu quand tu te lances ça fait un peu un peu bateau comme vous voyez enfin je sais pas si vous voyez mais voilà à faire un peu bateau mais bon c'est que tu as l'arrêt quoi sinon en tous les modes et individuels dynamique auto confort efficience là et si elle bouge pas la voiture c'est super comme une voiture franchement c'est vraiment kiffant ouais c'est vraiment kiffant après ouais par contre elle se déplace un peu comme le tu sens le cul un peu un peu se balancer quoi mais bon je pense que ça doit être les pneus qui doit faire ça quoi voilà mon compagnon c'est la fin de cette vidéo j'espère que tu as aimé comme d'habitude n'hésite pas à me le dire en commentaire ce qui t'a plu ce qui t'a déplu comme ça comme moi je lis tous les commentaires je vais savoir ce qui t'a plu ce qui t'a pas ce qui t'a déplu pardon n'hésite pas à m'ajouter sur mes réseaux qui se trouve en bas comme d'habitude n'hésite pas aussi à lire la description je marque plein de trucs dans la description c'est beau n'hésite pas à partager à t'abonner et à activer la petite cloche de notification pour ne rien rater de ce qui va arriver n'hésite pas à t'abonner mon copain c'est ça qui donne la force on se retrouve plus tard pour une prochaine vidéo et on va voir si c'est bon allez boujout